bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et moi je vous retrouve avec plaisir après une petite absence imposée dû à quelques problèmes de santé voilà donc écoutez je suis heureuse de vous retrouver pour ses guidances quotidiennes et aujourd'hui pour cette petite clé j'ai choisi d'utiliser et murmures de la nature de angela wild on montre quelques cartes donc c'est mais ce sont des messages qui sont basés sur le rythme de la nature et puis toute la sagesse que gaïa peut nous apporter les peintures sont de josephine wall sont magnifiques c'est un aura qui propose des messages tout simple qui vont droit de droite au but qui sous ton plat de bas de sagesse tout simplement c'est un oracle d'évidence qui peut nous éveiller à des bons messages bas le matin par exemple pour avoir un sujet de méditation de réflexion mais également quand on a une question à se poser sur une problématique particulière voilà allons-y et bien ce sera celle-là aligner votre vitalité je vous montre augmenter par donc votre vitalité par une augmenter votre vitalité je suis encore un petit peu fatigué mais ça va aller mieux d'ici quelques jours et ça tombe bien ce serait presque un message il est évidemment destiné à tout le monde mais bon c'est vrai que parfois je prends des messages un peu plus de manière personnelle là c'est le cas voyez parce que je suis encore un petit peu fatigué et j'avais dû aligner votre vitalité alors que c'est augmenter votre vitalité je crois que j'en ai besoin puis peut-être que nous en avons aussi beaucoup besoin parce que on est là dans le dans le flux et dans l'énergie de la rentrée où finalement on sort de cette période où on prenait soin de soi où on était au repos où on profitait de la famille des autres des amis du soleil et puis là on va falloir absolument changer de rythme changer de vision d'objectif et tout ça peut être fatiguant c'est pas toujours très évident de changer ce rythme aussi radicalement s'occuper des enfants je pense à ceux qui ont une famille la préparer la rentrée scolaire enfin tout ça demande beaucoup d'énergie alors que l'on était dans un rythme beaucoup plus zen décontracté et cette carte nous invite à ne pas oublier malgré tout ce que l'on a à faire alors c'est marrant parce que c'est un message qui ressort quand même assez souvent qui est ressorti également pour la guidance de la semaine et je pense que c'est parce que c'est important et qu'on a tendance à l'oublier de ne pas oublier malgré le nouveau rythme qu'on va prendre et tout ce qu'on a à faire de prendre le temps de se décontracter de changer les idées de faire les choses que l'on aime d'avoir des loisirs des activités qui nous plaisent qui sont pas de l'ordre des responsabilités des contraintes ou des obligations afin de pouvoir justement se ressourcer en énergie pour pouvoir affronter tout le reste donc c'est continuer malgré tout même si le rythme sera beaucoup moins effréné et beaucoup plus ralenti de voir des amis de se mettre au soleil de se rapprocher de la nature si on peut en tout cas trouver des solutions pour penser à soi et à l'énergie dont on a besoin pour affronter tout le reste donc voilà c'est une très très jolie carte qui nous dit tout simplement oh là vous repartez dans votre civilisation et dans vos obligations et responsabilités d'humains mais je suis toujours là moi Gaïa je peux vous ressourcer dès que vous avez besoin et puis n'oubliez pas que vous faites partie de moi et que comme moi vous avez également des cycles à respecter et dans ces cycles il y a aussi des moments de repos ce n'est pas toujours de l'ordre du travail et des objectifs à atteindre et de la course effrénée habituelle que la société et que la vie nous impose mais qui nous impose mais pour laquelle on peut malgré tout s'extraire donc voilà pour ce très beau message et puis je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle journée puis je vous dis à demain